Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique, pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte et on aura besoin d'une pièce qu'on verra tout à l'heure. Alors, tout d'abord le spectateur va choisir une carte, imaginons celle-ci, peu importe la carte, elle peut être signée. Imaginons que ce soit le cas de trèfle, donc on pourrait faire signer la carte. Et on va tout simplement reprendre la carte et la placer n'importe où dans le paquet, imaginons juste ici. On la laisse vraiment dans le milieu, pas de coup pour rien. Et on va utiliser la pièce, et c'est la pièce qui va retrouver la carte tout simplement. Il suffit juste de prendre la pièce et de la faire passer juste comme ceci. Et regardez bien, si on voit la pièce a disparu, qu'on coupe maintenant, on voit que la pièce est arrivée sur le paquet, à un seul endroit, sur la carte choisie. Pour les explications, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes, et de deux pièces totalement identiques. Placez une pièce dans votre main, soit à l'empalmage classique, soit à l'empalmage des doigts. Il faut que la pièce soit cachée d'emblouin. La deuxième est bien en vue sur la table, et vous récupérez en fait votre jeu de cartes. Donc vous pouvez tenir votre jeu de cartes avec la pièce empalmée au doigt, ou empalmée à l'empalmage classique si vous y arrivez, comme ceci, pour avoir une posture plus naturelle. Tenez le jeu en bidule avec la pièce empalmée, juste comme ceci, et en fait, dans le mouvement, vous allez tout simplement la transférer, en la laissant tomber dans l'autre main, et mettre le jeu par-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir faire choisir une carte très facilement, et montrer votre main vide. Imaginons qu'un spectateur choisisse cette carte, voilà, comme ceci. La carte peut être signée. Vous allez tout simplement étaler l'ensemble, et en fait, vous allez revenir par en dessous, transférer la pièce dans vos doigts, de la main droite, pour séparer l'ensemble, et avoir la pièce juste ici. De cette manière, vous avez fait passer la pièce d'une main à l'autre, tout en donnant l'impression d'avoir une liberté au niveau des mouvements. Vous récupérez la carte choisie signée, vous replacez comme ceci, et en fait, en égalisant, vous allez positionner la pièce par-dessus, juste comme ceci. Vous égalisez le tout, la pièce est par-dessus, et vous posez le tout sur la table. Et vous attirez attention vraiment fortement sur la pièce, celle-ci, la seule pour le spectateur. Et vous allez en fait la faire disparaître, en fait, par la méthode de votre choix, soit par une disparition à l'empanne match classique, vous la faites disparaître, soit par une passe française, vous donnez l'impression de la prendre, de la faire disparaître, ensuite vous vous en débarrassez sur vos genoux, en la faisant tomber sur le lapin. Dans la démo, c'est la technique que j'utilise, je montre du bout des doigts, on se récupère, on fait croire de prendre, on fait disparaître, et la pièce tombe sur mes genoux. Je vous remonte, on pousse majeur, on vient avec le pouce vers le bas, on passe devant, on ferme, à ce moment-là, le spectateur ne voit plus la pièce, on lâche la pression, la pièce tombe dans les doigts, on attire la tension vers la main droite, on montre qu'on a la pièce, la main se replie, on fait disparaître, la pièce ici tombe sur mes genoux, on peut montrer que les mains sont vides, on va venir demander soit au spectateur, soit nous-mêmes, couper le jeu, automatiquement on coupe sur la pièce, et bien sûr, on retrouve la carte choisie. Voilà, pour plus d'infos sur les techniques, comme la passe française, etc., je vous invite à aller sur mon école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les techniques en détail, bien détaillées au niveau des mouvements. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription, tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous !